Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la rentrée. Alors, comment s'annonce cette reprise compte tenu des différents facteurs endogènes et exogènes ? Le gouvernement Arnouch, ayant déjà annoncé la couleur dans le document qui fixe les orientations de la répartition du budget de l'État, on peut d'ores et déjà se projeter dans ce que sera le projet de loi de finances 2023. Les priorités affichées par l'exécutif font tout pour rassurer, voire calmer la colère des citoyens face à la cherté du coût de la vie, ce qui nous amène à la question. Avons-nous les moyens de nos ambitions, aussi socialement nobles soient-elles ? Car l'orientation majeure affichée par le gouvernement est celle d'un État social tout asylite. Allocations familiales, santé, éducation, justice sociale, bref, un Maroc où il fait bon vivre. Mais à quel prix ? Et chacun sait et sent surtout comment les prix de quasiment toutes les denrées maintiennent une ascension constante. L'ascenseur social accompagne-t-il cet envolé inédit ? Comment envisager un État social sans transparence de la concurrence ? Comment financer un État social sans investissement pérenne ? Comment attirer plus d'investissement sans un environnement juridique solide et une réforme fiscale palpable ? Des questions d'actualité en attendant des réponses concrètes du gouvernement qui font l'objet de la réflexion collective aujourd'hui de mes invités, chacun selon son expertise ? Et je commencerai par Mohamed Irajli Akoubi, président du Cercle des Fiscalistes du Maroc. Bonsoir, M. Akoubi. Bonsoir, la rédition. Bienvenue sur ce plateau une nouvelle fois. Merci. Professeur Zakaria Firano, professeur en économie à l'Université Mohamed V de Rabat, est également autour de ses tables ce soir. Bonsoir, professeur Firano. Merci, bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Et le spécialiste en géo-économie et politique économique. Ahmed Khalid Ben Omar, bonsoir. M. Akoubi. Bonsoir, Lalla Khadija. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter d'être parmi nous ce soir. Question ouverte à vous tous, messieurs. Sous quels auspices annonce cette rentrée ou cette reprise à ne pas confondre avec reprise économique ? Professeur Firano. Bon, a priori, il faut commencer par dire que la conjoncture ou les facteurs exogènes que vous avez évoqués dans l'introduction sont très alarmants aujourd'hui qu'hier. Aujourd'hui, on s'attend à une récession économique qui va s'installer en Europe. Donc, nous avons à peu près, je pense, aujourd'hui, hier, il y avait l'annonce que la France aurait un taux de croissance qui peut être aux alentours de zéro. Nous avons la Grande-Bretagne qui aussi parle d'une récession qui va s'installer à la fin de l'année 2022. Nous avons aussi une revision, je dirais, un taux de croissance qui a été revisité par la BCE, par la Banque centrale européenne, qui a régressé de deux ou trois points. Donc, ce qui veut dire que nous sommes, on va rentrer dans une certaine récession. Et ça se voit aujourd'hui sur le prix du baril qui a frôlé aujourd'hui, je dirais, la limite des 80 dollars le baril et qui permet de dire franchement qu'on est en train de rentrer dans une récession. Et qui dit récession, dit que la demande exogène ou la demande étrangère qui est adressée au Maroc va avoir des retombées qui sont négatives en la matière. Ce qui veut dire que, par conséquent, nous aurons un taux de croissance du PIB non agricole qui pourra être touché, entre guillemets, pour l'année 2023. Il y a également un facteur de risque que je considère qui est très important, c'est que tout le monde aujourd'hui attend aussi ce qu'on appelle les décisions des banques centrales. Donc, nous avons la Fédérale Reserve qui a aussi des pronostics qu'elle va augmenter encore plus son taux débiteur. Il y a aussi la BCE qui peut s'inscrire dans la même lignée et qui va, donc, je dirais, qui peut aussi impacter, je dirais, un peu les flux de capitaux au niveau international. Donc, ce qui veut dire, si je veux résumer ça et laisser à mes collègues leur point de vue, c'est que nous sommes toujours dans une situation critique par rapport à l'élaboration de la loi de finances 2023. Et donc, dans ce sens-là, si on rajoute à ça les facteurs endogènes, donc l'inflation qu'on est en train de vivre, que je pense, elle va frôler un peu les 7 %. Vous dites endogènes, mais l'inflation, elle est importée au Maroc, professeur Ferranon ? J'ai dit les facteurs endogènes, ça veut dire l'inflation au Maroc. Maintenant, elle est importée ou pas importée, ça, c'est un autre débat. Est-ce que c'est un facteur exogène ou endogène ? C'est très important. Voilà. Pour répondre à la question de façon indirecte, je veux dire que la BCE elle-même, elle a parlé d'une inflation importée, mais elle a pris une décision en augmentant le taux directeur. Donc, maintenant, dire que l'inflation, elle est exogène ou qu'elle est importée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi d'autres facteurs qui sont endogènes, qui sont liés à la manière avec laquelle la structure de l'économie est faite. Je parle un peu de la microstructure, je parle de la régulation qui a été évoquée aussi par Sa Majesté, je parle aussi des différents entrants ou les entrants qui sont à l'intérieur de l'économie marocaine. Et donc, pour dire que l'inflation qui est au Maroc et qui peut affronner les 7%, aussi la question de la dette publique qui devient alarmante au niveau marocain et aussi un peu, je dirais, le taux de croissance que nous attendons qui sera aux alentours de 1,1,5 au maximum et aussi un peu d'après les derniers chiffres du ministre de la finance, Donc là, on table un peu sur un taux de croissance prévisionnel pour 2023 qui est de 4,5%. Donc, on l'espère, on l'espère, on espère qu'on arrivera à ce taux-là. Donc, tous les indicateurs, je dirais, je ne dirais pas en rouge, mais il y a vraiment des facteurs qui sont très alarmants pour l'année 2023 et c'est une année qui est un peu spéciale. Pourquoi ? Parce que nous avons des projets qui sont très, très importants et qui sont des projets qui sont structurants pour l'économie marocaine. Vous avez parlé de la santé, vous avez parlé d'éducation, il y a aussi le grand projet un peu de la sécurité sociale pour les Marocains et un projet très important pour, pas uniquement les Marocains, pas uniquement pour la structure sociale, mais aussi pour la structure et la dynamique économique. Donc, tout ça avec des facteurs des risques que j'ai cités. Donc, c'est une année un peu spéciale pour l'économie marocaine. Est-ce que vous pensez, Khalid Ben Omar, parce que déjà, pour ne pas plomber le moral de nos téléspectateurs, parce qu'avec tout ce que vous avez dit, il y a de quoi se sentir vraiment un peu tendu ? Le contexte est tendu. Le contexte est tendu. Est-ce que vous pensez, justement, que ces projections-là peuvent être un brin optimiste ou, en tout cas, selon le gouvernement de Jacques, qui a été très optimiste avec un taux de croissance affiché ou des projections de taux de croissance de 4,5% ? Comme vous le dites, c'est la rentrée, c'est l'occasion de commencer l'année d'un bon pied. Je pense qu'on peut tenir compte de certains éléments qui nous inciteraient à être plutôt optimistes, malgré tout ce qui a été dit par mon collègue. D'abord, je voudrais dire que le Royaume du Maroc a quand même une politique économique qui est autonome, même s'il est influencée par celle des autres pays. Nous avons nos choix économiques, nos choix sociaux et notre modèle de développement. On vient de l'adopter en 2020, le nouveau modèle de développement. Donc, on a une feuille de route. Ça, c'est quelque chose de très important. Par rapport aux éléments exogènes, je pense qu'il faudrait peut-être nuancer. Par rapport à notre premier partenaire qui est l'Union européenne et l'Europe au niveau économique, je dirais qu'il y a un débat aujourd'hui. Il y a certains économistes qui ne parlent pas de récession qui s'installent, mais qui insistent pour parler d'une surchauffe sur les prix, d'une inflation importée. D'ailleurs, on l'a vu dans le discours politique des responsables de certains pays, par exemple en France, en Espagne, au Royaume-Uni, qui se veulent plutôt rassurants, malgré tout ce contexte qu'on connaît. Par contre, il y a un maître mot... Il y a un maître mot aujourd'hui qui est l'incertitude liée à... À se serrer la ceinture. ...qui est le conflit ukrainien. C'est une incertitude, c'est un maître mot. Nous avons eu en 2020 le Covid, donc on avait un niveau d'incertitude très élevé. En 2021, les suites du Covid, malgré une belle relance économique, je rappelle que le Maroc a fait les meilleures performances de la région en 2021 et nous avons aussi, en 2022, cette incertitude liée aux tensions géopolitiques internationales. Au niveau national, ce qui pousserait, je pense, à être plutôt optimiste, c'est trois choses. La première, c'est que nous avons des fondamentaux économiques très solides par rapport à notre région parce qu'on se compare à nos voisins, on se compare aux pays comparables. Quand je dis des fondamentaux économiques très solides, si on parle par exemple de l'inflation, sur les 20 dernières années, nous avions l'inflation la plus basse de la région. Donc, même les chiffres de cette année, malgré tout ce qui se passe au niveau international, malgré la hausse de certains produits qui sont très importants pour le citoyen marocain, nous ne sommes pas véritablement dans une inflation qui atteint des niveaux exceptionnels. Elle est élevée, elle est forte, mais elle est, par exemple, si on compare, pourquoi je dis ça ? Parce que je compare à la moyenne sur ces dernières années avec nos pays voisins, on devrait finir l'année entre 4 et 5 %. Dans les pays voisins, on parle plutôt de 10 %. Alors, je vais vous interrompre. Je vais vous interrompre. Sur les pays émergents, on parle de 10 %. Chez les pays voisins, l'Europe en l'occurrence, pas juste l'Europe, je parlais de tous les pays voisins. Je parle de l'Europe, côté de la Méditerranée. Eh bien, malgré cette inflation à deux chiffres que vous avez évoqués, Khalid Benoumat, on va prendre ne serait-ce que l'exemple des transferts des MRE qui ont atteint des records, malgré l'inflation dans les pays où ils vivent. Ça, c'est grâce à la politique de leur gouvernement qui atténue l'impact de cette inflation sur la poche de leurs citoyens. Ce n'est pas le cas aujourd'hui au Maroc. Non, je suis désolé. On ne peut pas dire ça. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, il faut prendre un horizon historique. Les gouvernements successifs ont mis en place des politiques de soutien des prix. Quand vous dites aujourd'hui que les prix ont augmenté au Maroc, je voudrais être très pertinent et très précis sur trois choses. D'abord, c'est vrai que beaucoup de choses ont vu leurs prix augmenter, des produits très importants. Mais quand on parle d'un produit stratégique pour le citoyen marocain qui est l'eau et l'électricité, qui aujourd'hui pose un vrai débat, même de stabilité dans certains pays européens, aujourd'hui, grâce aux efforts des pouvoirs publics, on a réussi à maintenir ce prix pour le moment. C'est important. Sur les produits alimentaires, certes, on parle souvent de l'huile de table, mais on oublie de dire qu'elle provient à 30% au niveau mondial de l'Ukraine. Donc quand on voit le prix du litre qui passe de 15 dirhams à 30 dirhams, on se dit ah mais non, mais c'est exceptionnel. Oui, certes, mais c'est dans un contexte d'un conflit où le principal pays exportateur au monde, il est perturbé. Mais quand on prend d'autres produits qu'on utilise aussi au quotidien, qui sont par exemple le prix du lait ou des viandes rouges ou des œufs, les prix sont restés stables. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on est dans une situation parfaite. Je ne dis pas qu'on est dans une inflation qui est faible. Elle est élevée, mais il ne faut pas considérer que cette inflation, aujourd'hui, qui nous tue, qu'elle fait arrêter le pays ou son économie. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce type d'approche. Elle mène la vie dure aux citoyens. Vous en convenez quand même, Khaled Benahoum. Tout à fait, à nous tous, mais d'un autre côté, quand on voit aussi les efforts, par exemple, qui sont faits pour l'électricité, mais aussi pour le gaz. Vous savez qu'aujourd'hui, ce gaz butane au Maroc, on le subventionne à 100 dirhams la bonbonne. S'il n'était pas subventionné, il coûterait 140 dirhams. Ce sont des efforts très importants. quand on fait la somme de ces mesures de soutien, je dirais qu'on est effectivement face à des indicateurs qui sont liés à l'incertitude internationale, mais il y a des raisons d'être plutôt optimistes. Je n'ai pas fini, je voudrais rajouter un autre point. Je vous laisse. C'est que nous avons aussi une épargne des ménages qui est très élevée. Mais elle s'effrite. Et n'oubliez pas que pendant… Cette épargne, elle a été justement formée pendant ces années où l'inflation a été contenue. Tout à fait. Mais elle est au niveau le plus haut. On va se situer à une espèce de matelas. Tout à fait. Mais ça, on commence à piocher dans ce matelas qui est l'épargne. Tout à fait. Mais l'épargne, c'est important pour la relance partout, pas juste au Maroc, dans tous les pays du monde. Bien sûr. Nous avons distribué les pouvoirs publics 23 milliards de dirhams pendant le Covid aux ménages. Et aujourd'hui, les revenus disponibles au niveau des ménages, c'est à peu près 900 milliards de dirhams. C'est le niveau historique le plus élevé. Donc pour moi, c'est un indicateur positif qui pousse… un moteur de la relance économique. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons encore des réserves, nous avons encore du potentiel pour pouvoir faire face à ce qui arrive, sachant que, même par rapport aux prévisions, on peut être aussi, je dirais, moins pessimiste qu'en avril par rapport à un certain nombre de facteurs. Et d'aller jusqu'à… J'arrive, c'est à Coby, et d'aller jusqu'à 4,5%, parce que c'était ma question initiale, d'aller jusqu'à une prévision de 4,5% de croissance pour 2023. Alors qu'on n'a pas passé un exercice, un projet de loi de finances de 2022, où on a été trop optimiste, où tous les chiffres étaient très, très, très loin de la réalité que nous avons vécue cette année. Je vous rappelle qu'en 2020, nous avions fait une récession qui était la plus forte sur les 30 dernières années. Planétaire. Mais qu'en 2021, c'est très important de le noter, nous avons fait une croissance de 8%. Ça a été la reprise la plus forte de la région. Ce qui veut dire que le Maroc, encore une fois, je ne dis pas que nous sommes un pays qui a une situation exceptionnelle, par rapport aux autres, mais que nous avons des fondamentaux solides et qui nous permettent d'être optimistes. Et d'arriver à une croissance de 4,5%. Je pense qu'aujourd'hui, l'incertitude qui va jouer sur la croissance, ça va être ce qui va se passer au niveau du conflit ukrainien. Mais par rapport aux mesures qui dépendent de nous, qui dépendent du gouvernement, qui dépendent aussi de notre économie, des acteurs économiques, il y a des raisons d'espérer qu'on peut avoir une année de reprise en 2022. Mais ça dépendra, bien sûr, de la situation en Ukraine que personne ne maîtrise à l'heure actuelle. Très bien. Ça dépendra de l'Ukraine. Professeur Iarkovi, quand on entend ça, parce que maintenant, l'Ukraine est devenue la cause à tous les mots qui plombent un peu le moral des Marocains. Est-ce que vous partagez cet avis ? Non, je ne le partage pas parce qu'il ne s'agit pas du seul problème. C'est pour cela que je dois nuancer un certain nombre de points. C'est vrai que dans la situation actuelle, on est dans une situation, il ne faut pas l'oublier, qui est post-pandémique. Post-pandémique par rapport à la Covid-19. Mais il faut le dire aussi qu'il y a des perspectives positives à travers l'émergence, je dirais, de signes de reprise de l'économie mondiale, de l'économie nationale, ça c'est vrai, à travers une analyse même de l'évolution des taux de croissance, avec également la consolidation des exportations et l'investissement, avec, je dirais, une amélioration du rendement de certains secteurs d'activité, tout ça c'est très bon. Mais il faut bien le dire, il y a une pression sur les hydrocarbures, sur le pétrole et le gaz butane, il y a une pression sur les produits alimentaires, notamment, je ne vais pas dire les quatre céréales, mais au moins deux céréales qui sont blé tendre et blé dur qui sont directement impactés sans parler des huiles alimentaires, sans parler aussi de l'impact sur de grandes entreprises marocaines telles que l'OCP, l'ONE, pour dire qu'en fait on est dans une perspective d'inflation. l'OCP alors que l'OCP se porte bien de par les chiffres qui ont été avancés. de produits venant de cette zone qui est en crise malgré la performance liée au prix de vente des engrais. Juste pour dire que cette inflation impacte la compétitivité du prix de revient parce que toutes les entreprises sont dans une orientation de recherche de la meilleure position sur l'échelle des coûts. Il faut bien le clarifier. Et puis cette inflation impacte et le panier du consommateur et les entreprises et le budget de l'État. D'où la complication dans laquelle on se retrouve maintenant. Et de l'autre côté vous avez de grandes orientations royales qui sont là qu'on connaît. C'est la priorité accordée à la généralisation de la protection sociale, l'accélération de la relance de l'économie marocaine et puis vous avez le lancement d'une réforme en profondeur du secteur public et de la fiscalité aussi. Et c'est des chantiers qui peuvent être considérés comme budgétivores. Maintenant, il faut rechercher les ressources. L'endettement, je pense qu'on est dans un niveau qui est relativement élevé. Qu'est-ce qu'il reste ? D'où il reste la fiscalité. Alors justement, en parlant de fiscalité, vous êtes fiscaliste. Oui, en parlant de fiscalité, vous êtes fiscaliste. Qu'est-ce qu'on sent qu'il y a cette volonté justement de mettre en œuvre enfin cette réforme fiscale dans notre pays ? Donc il va y avoir certainement un renforcement des contrôles fiscaux. Déjà, ils ont été renforcés pour l'année en cours. Plus de 186 %. Ça va continuer. Plus de 186 % sur une année ? Exact. Ça va continuer, d'autant plus que le système d'information et la digitalisation le permettent. c'est de bonne guerre du côté du ministère des Finances et de la Direction générale des impôts. Il faut dire aussi qu'il y a aussi une tendance à l'abolition progressive des exonérations fiscales. Beaucoup de secteurs ont bénéficié pendant une longue période d'exonération fiscale. Maintenant, je vais le dire en arabe, je parle de l'agriculture, je parle des promoteurs immobiliers, je parle d'un certain nombre de secteurs. Les exportateurs, déjà, on leur a éliminé, je dirais, l'exonération de l'IS sur cinq ans. Maintenant, peut-être les hôteliers peuvent être aussi pointés du doigt, bien que le secteur hôtelier a été impacté par la crise de la COVID-19, mais ils continuent de bénéficier d'une exonération de l'IS et de l'IR sur les cinq premières années liées aux encaissements en devise. Tout cela fait que c'est sûr qu'il va y avoir une réduction importante des exonérations fiscales. Donc, c'est inévitable. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être réorienter les exonérations fiscales ? Et puis, il y a une révision du barème de l'IR aussi qui est prévue. Nous en parlons. Puisque vous avez parlé des exonérations fiscales, professeur Yachoubi, aujourd'hui, il est clair que le baraka, comme vous l'avez dit, pour certains secteurs qui, finalement, ne créent pas une réelle richesse. Mais qu'en est-il des secteurs qui créent des richesses et des emplois ? Oui. Maintenant, la problématique... C'est-à-dire réorienter ces exonérations vers des secteurs notamment disposés à créer une réelle richesse, contrairement à l'immobilier, par exemple. Maintenant, l'orientation, il va vers l'encouragement de l'industrie, vers l'encouragement de l'économie. Vous le sentez, vous, dans la politique du gouvernement ? Un petit peu. Donc, on est plus dans la grande industrie. Il faudrait réfléchir à aussi orienter, je dirais, l'encouragement, le soutien aussi vers même des PME, des TPE, PME, et encore plus des TPE qui sont dans l'industrie. Il faut réellement aussi donner un appui à tout ce qui est économie du savoir, encourager la technologie parce que le secteur de l'innovation est important. Et puis, franchement, quand on regarde la charte de l'investissement qui est dans, je dirais, sa dernière phase de, je dirais, d'édition, on ne retrouve pas grand-chose. C'est beaucoup plus un certain nombre de vœux pieux alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un zoning incitatif où on va se retrouver par exemple des zones qui sont excentrées qui peuvent accorder éventuellement des avantages sur le plan foncier, sur le plan de la fiscalité locale, etc., afin de déconcentrer l'investissement qu'on n'ait pas toujours de l'investissement qui s'implante surtout dans l'axe de, je dirais, de Tangier, El Jadida. Il faudrait penser aussi où, je dirais, Tangier, Safi, donc je dirais même jusqu'à cette zone ou même Agadir. Il y a beaucoup de régions qui ne peuvent attirer de l'investissement qu'à travers un appui de l'État, un appui sur le plan foncier, sur le plan financier. – Prévu dans la charte d'investissement ? – Je n'ai pas vu grand-chose, franchement. – Bon, en attendant, c'est vrai que c'est un cadre général et global, cette charte d'investissement qui a été annoncée et présentée, mais on attendra, bien sûr, les décrets de son application. C'est là où il y aura vraiment les orientations, notamment fiscales. – Et puis le ministère des Finances, qui est conseillé par, je dirais, l'expertise de la DGI, de la Direction Générale des Impôts, il s'oriente aussi vers une augmentation de la fiscalité des oligopoles et, je dirais, des secteurs qui peuvent être détenteurs d'agréments aussi. Ce que je peux comprendre aussi. – Pour reprendre la déclaration de Sifo Zirje, nous allons donner corps à cette loi et les sociétés qui dégagent de gros bénéfices vont payer plus d'impôts. Fin de citation. C'est à cela que vous faites référence. – C'est exactement. On a des... Je dirais, l'économie marocaine est caractérisée par, je dirais, deux piliers qui sont importants. Il faut bien le comprendre. Vous avez les oligopoles, les oligopoles qu'on va retrouver au niveau des télécoms, au niveau banques et assurances, au niveau automobile, au niveau d'un certain nombre de secteurs où vous allez avoir une concentration élevée, soit un monopole duopole ou, je dirais, cinq, six entreprises qui s'accaparent le marché et qui, directement ou indirectement, contrôlent les prix. Alors que vous n'avez pas à côté un mouvement consumériste qui est capable, je dirais, de le rôle à jouer par le conseil de la concurrence parce que pour moi, en tant qu'économiste, je dirais, avec cette casquette-là, je lui dis, peut-être qu'il y aurait aussi un accord sur les prix, sur les télécoms. Peut-être qu'il y a aussi un accord sur les prix, sur les commissions bancaires. Peut-être qu'il y a aussi un accord sur les prix, sur les huiles alimentaires, sur le prix du ciment. Ce sont des oligopoles qui doivent être surveillés. Vous ne parlez pas des hydrocarbures ? Les hydrocarbures aussi. Ça, c'est bien sûr le secteur le plus médiatisé, mais vous n'avez pas que les hydrocarbures. Vous avez aussi les cimenteries, les huiles alimentaires, les télécoms, les banques. Et j'en passe. Les cliniques aussi dans certains villes, les cliniques privées, les écoles privées dans certains villes, sont des structures oligopolistiques qui doivent être surveillées par le Conseil de la concurrence. Et le fisc devrait s'intéresser à ce secteur-là. Pourquoi pas leur augmenter un petit peu le taux marginal de taxation pour en tirer plus au profit du trésor. Et c'est de bonnes guerres, je dirais, d'autant plus que le budget de l'État, on en a besoin. L'autre pilier qui est important au niveau de l'économie, c'est celui des TPE, PME. Ces TPE, surtout les TPE, je parle des très petites entreprises, qui sont victimes, je dirais, très souvent d'une concurrence déloyale de la part du secteur informel. Ça, c'est une problématique qu'on peut en débattre. Nous y reviendrons. Parce qu'il faudrait, pour encourager les TPE à grandir, il faudrait aussi structurer davantage ce maillon qui est important de l'économie à travers une lutte intelligente contre le secteur informel. Professeur Ferranon, répercussions sur le citoyen et sur l'entreprise, quand bien même, sur cette TPE, PME, quand bien même ces sociétés qui dégagent de gros bénéfices sont taxées davantage, est-ce qu'on va vraiment, réellement en ressentir les impacts ? Avec toutes ces annonces, projetons-nous sur les impacts de ces annonces, si elles venaient toutefois à être concrétisées. Bon, si vous permettez, moi, le problème de la concurrence ou le problème d'existence d'oligopoles, il faut le prendre de façon, je dirais, plus macroéconomique et plus approfondie. Parce que ce n'est pas un problème aussi simple que ça. Ça veut dire, les taxés, ça ne va pas résoudre le problème. Moi, je pense que taxés, c'est bien. Ça veut dire, vous êtes en train de réduire un peu le taux de profit dans le secteur qui va ramener d'autres entreprises peut-être à rentrer. Mais là où le babelait, c'est quoi ? C'est que le marché au Maroc n'est pas un marché contestable. Et donc là, vous n'arrivez pas à instaurer de la concurrence, il faut rendre le marché contestable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Contestable, pour que les gens comprennent, c'est qu'il faut enlever les barrières à l'entrée et les barrières à la sortie. Très clair. Vous avez des secteurs où vous avez des barrières. Si vous voulez le rendre concurrentiel, il faut enlever les barrières à l'entrée. Les secteurs dont on a parlé... Mais c'est un secteur très capitalistique. C'est ce que j'ai dit. C'est une barrière à l'entrée. C'est une barrière à l'entrée. Aujourd'hui, si vous partez dans la banque digitale, par exemple, qui existe dans d'autres pays, vous n'avez pas cette contrainte de capitalisation qu'il faut avoir pour les banques. Maintenant, et je parle ici des pays qui sont très développés, aussi des pays arabes. Regardez l'exemple dans les pays émiratiens, par exemple. Et donc là, ce type d'argument, ce type de raisonnement en termes de capital, en termes d'exigence, etc., c'est ce qu'on appelle, nous, les économistes, les barrières à l'entrée. Et donc, si on veut rendre le marché concurrentiel, il faut rentrer dans ce débat. C'est pour ça que j'ai dit le problème, ce n'est pas uniquement un problème de taxation. Taxation, oui, ça peut réduire le profit, ça peut... Et n'oublions pas que les banques étaient surtaxées. Les banques avaient toujours deux à trois points de plus qu'ils paient pour l'IS. Et donc, ça, c'est connu. Et donc, on avait cette différence entre ce que doivent payer les entreprises qui sont un peu, je dirais, en termes de taux de profit très réduits et les banques et aussi les assurances. Mais maintenant, je pense que si on veut résoudre le problème de la concurrence, je crois qu'il faut le mettre sur la table entre les régulateurs et je sais de qui... Vous savez de qui je parle. Voilà, le conseil de la concurrence, le régulateur des secteurs... La réforme du conseil de la concurrence. Il n'y a pas que le... Déjà, avant de réformer, est-ce que le champ d'action est rempli ? Mais il n'y a pas uniquement que le conseil de la concurrence, il y a aussi les régulateurs des secteurs. Vous parlez des banques, il y a Banque de Marlée. Vous parlez des assurances, il y a la DAPS. Il y a la CAPS, pardon, aujourd'hui. Vous parlez des régulateurs, il faut qu'ils se mettent dans la table et dire voilà, on veut un secteur concurrentiel et rentre dans le débat. Et attention, ce n'est pas un débat qui va se résoudre uniquement par la loi de finances. Un taux d'imposition de plus, non. C'est un débat qui rentre dans le fond de la structure économique du pays. Si on veut faire ce débat, on va le faire et nous avons les compétences pour le faire. Vous savez, le Maroc, la richesse... Est-ce que c'est une question de compétence ou de volonté politique ? Bon, c'est une question de comment nous voulons notre structure d'économie. Pourquoi ? Parce que c'est un débat... Donc, c'est volonté politique. Non, non, c'est pas... Et quand vous dites nous voulons notre économie ? Je ne veux pas dire volonté politique. Je veux dire simplement c'est que parfois, nous avons un choix. Est-ce qu'on veut une grande entreprise qui peut combattre à l'international ? Aujourd'hui, vous avez des banques qui rentrent dans le marché international. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pu avoir une taille particulière. Et je ne vais pas citer de nom. Vous savez de qui je parle. Bien sûr. Et donc là, on fait l'arbitrage. On veut une entreprise qui soit une méga-entreprise. Pourquoi ? Aujourd'hui, c'est un débat qu'on devrait approfondir. Mais maintenant, une correction en termes d'impôts, moi, je crois que c'est positif. Mais ça ne va pas résoudre le problème de la concurrence. Maintenant, pour rebondir sur la question que vous avez dit. On est d'accord sur le plan économique que lorsque vous avez le surplus du producteur qui se réduit, ça veut dire le taux de profit, si on peut dire ça de façon très simple, vous avez le surplus consommateur qui va augmenter. Ça veut dire le bien-être du consommateur qui va augmenter. Donc, toute réforme qui va instaurer de la concurrence et qui va essayer de réduire en quelque sorte ce qu'a appelé, même sa majesté, il a parlé de ça. Ça veut dire qu'il faudra un peu tabler sur les mains des gens qui gagnent plus. Surtout en situation de crise, ça va permettre en quelque sorte d'augmenter ce qu'on appelle le surplus du consommateur. Ça veut dire son bien-être. Ça veut dire qu'il va acheter avec des prix qui seront plus bas, avec des prix qui vont s'approcher d'un prix de concurrence pure et parfaite. Ça veut dire le vrai prix qui est déterminé sur le marché. On va réduire un peu le mark-up, ce qu'on appelle le mark-up des entreprises qui dominent dans des secteurs. Vous avez cité, si on prend les secteurs notre ami à citer, c'est les secteurs qui dominent l'économie. Les hydrocarbures, les banques et les assurances, vous avez le secteur automobile, vous avez Télécom, c'est le Maroc. Ça veut dire ça, c'est l'économie marocaine, c'est les grandes entreprises. Et c'est eux qui contribuent de façon à 80% à l'IS au Maroc. Et donc là, c'est un paramètre aussi qu'il faut introduire dans le jeu. Donc là, c'est très important. Maintenant, ce qui est là, je dirais que, si je reviens un peu à l'idée fondamentale de notre gouvernement, c'est qu'on essaie d'instaurer un État social. Et donc, dans l'État social, ce qui doit prédominer, c'est quoi ? C'est le surplus consommateur. Ça veut dire, on doit donner aux consommateurs marocains les conditions de vie qui seront les plus adéquates pour son épanouissement, etc. Est-ce qu'il faut abandonner, selon vous, justement, le système de compensation en faveur de cette sécurité sociale ? Un système de compensation ? Il faut abandonner le système de compensation parce qu'il est mal ciblé, ou il cible mal, justement, les bénéficiaires, et se diriger vraiment vers cet État social de protection sociale et mieux cibler ces aides du gouvernement. C'est l'objectif du registre social unifié. Voilà. Sur le court terme, je pense que toucher la caisse de compensation, encore une fois, ça sera une faute. Moi, je pense que par rapport à la fiscalité, je pense que je la verrais plutôt d'une manière positive. Aujourd'hui, je pense que quelle est la finalité des politiques de notre pays, économique et sociale ? c'est qu'on crée du bien-être pour le citoyen et qu'il ait du pouvoir d'achat et qu'il puisse s'accomplir. Et pour y arriver, l'État a besoin de revenus de plus en plus important puisque nous passons à une logique encore plus grande, ce n'est pas qu'elle n'existait pas, mais on va renforcer cette dimension de l'État social. Et je pense qu'il faut voir la fiscalité aussi comme un levier qui est corrélée en fait à la bonne santé de l'économie. On a parlé des exonérations fiscales, 34 milliards de dirhams qui se réduisent bon an, mal an, mais ce n'est pas le seul sujet. Un sujet aussi, c'est l'augmentation de la taille de l'économie. Je rappelle que quand notre économie croît, on génère des recettes supplémentaires. Quand un secteur d'activité croît, il génère des recettes supplémentaires. Donc on n'est pas que dans cette logique où on est en train de faire peur aux gens, aux opérateurs, dire non, on va essayer de ponctionner, d'aller chercher. Ce n'est pas ça. C'est aussi que si les gens produisent plus, ils contribuent plus à quelque chose qui est utile, ils finissent par leur bien-être puisque tout ça c'est fait pourquoi ? C'est fait pour augmenter les capacités de l'État à déployer des politiques sociales. Et notamment pour suivre la politique actuelle de soutien des prix, passer vers le nouveau palier qui est la généralisation de la protection sociale, mettre en place le RSU. il faut voir je pense les choses de manière positive et je pense qu'on a aussi besoin qu'il y ait de la confiance des opérateurs. On a beau être positif, mais il faut être réaliste. Non, si on n'a pas de confiance des opérateurs. Alors attendez, il y a un point qui est très important, qui est très important. On taxe davantage, vous raisonnez depuis tout à l'heure, en termes de taux, on augmente les taux. Mais comme je vous l'ai dit encore une fois, quand un secteur croît, même avec les taux actuels, il génère plus de recettes fiscales. Je vais vous donner un exemple. Avec la relance de 2021, avec les 8% de croissance que nous avons fait, l'IS a augmenté en 2022 de 34%. C'est énorme. Et c'est des recettes qui ont permis à l'État, des recettes supplémentaires par rapport aux prévisions, de souffler un peu. Donc moi, je verrais la fiscité d'une manière positive puisque les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent, en tant que citoyen, à avoir du bien-être et les entreprises cherchent à investir, à renforcer leur compétitivité et à conquérir de nouveaux marchés et à produire aussi des produits et des services de qualité. Donc par rapport à ça, par rapport à ça, nos entreprises, elles ont besoin de confiance. Elles ont aussi besoin de confiance en l'avenir et d'avoir des anticipations parce que depuis tout à l'heure, on parle d'économie mais je voudrais dire juste un petit mot. C'est des anticipations positives. Si aujourd'hui, nos entreprises ont peur, sentent que les marchés sont frileux, n'arrivent pas à se projeter pour l'avenir et ne voient que du négatif, in fine, ça aura des conséquences. Vous venez de décrire un peu un état des lieux ou en tout cas l'état d'esprit des entrepreneurs. Non, ce n'est pas l'état d'esprit des entrepreneurs, heureusement. Non, ce n'est pas l'état d'esprit. Les enquêtes sur le moral des chefs d'entreprise le démontrent. Vous pouvez voir des enquêtes mais vous pouvez aussi voir des chiffres qui sont ceux de l'investissement privé. Je rappelle que même en temps de crise, même en temps de crise, nos opérateurs nationaux ont fait un grand effort d'investissement. Et aujourd'hui, l'équilibre est en train de changer. L'État investissait les deux tiers et le secteur privé investissait le un tiers. Aujourd'hui, on est en train de changer cet équilibre et ça, je pense que ça aura des conséquences aussi très positives pour notre économie. Peut-être pas tout de suite mais dans les prochaines années. Dans les prochaines années, moi, je veux juste rester sur le court terme et parler aussi de confiance. Comment encourager cette entreprise à investir ? Au lieu de payer directement des taxes à l'État, l'encourager à investir et créer plus de richesses justement ? Alors, le projet de charte d'investissement que vous avez évoqué tout à l'heure, je pense qu'il comporte déjà une partie des réponses. Ça fait maintenant 4-5 ans qu'un travail de fonds a été fait. Il y a eu plusieurs benchmarks. Aujourd'hui, les grandes lignes ont été adoptées et dans ces grandes lignes, il y a trois niveaux d'incitation qui sont nouveaux et qui sont très forts. Trois lignes d'incitation. Il y a une incitation qui est liée à tous les investissements, par rapport au niveau d'emploi, aux critères d'impact en fait sur l'économie et sur aussi les citoyens puisqu'on recherche un plus grand nombre d'emplois. Il y a aussi une ligne d'incitation qui est dédiée au territoire, la ligne territoriale. Vous avez tout à l'heure évoqué cette ligne et elle est très importante dans cette charte d'investissement, c'est-à-dire flécher l'investissement vers les territoires qui sont défavorisés ou des territoires qui ne sont pas suffisamment, donc potentiel n'est pas suffisamment exploré par les investisseurs. Et une troisième ligne directive qui est liée au secteur porteur et c'est aussi très important puisque pour renforcer notre économie et surtout notre industrie, on a besoin d'un petit plus pour certains secteurs qui peuvent nous permettre d'être plus compétitifs demain dans ces temps d'incertitude et de crise. – Et la justice dans tout cela ? Est-ce qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de climat des affaires sans la justice ? – Exactement. – Président, il y a une orientation royale, ça a été évoqué par sa majesté dans son dernier discours à l'occasion de la célébration de la révolution du Roy et du peuple, il faut attirer plus d'investissement. Comment attirer plus d'investissement ? Alors que, juridiquement, ce n'est pas non plus un paradis des affaires, le Maroc. Je ne dis pas que tout est noir, je vois le verre à moitié plat, on essaie d'être quand même optimiste, mais il y a un constat aujourd'hui. – Il est clair que si l'on veut parler de l'amélioration du climat des affaires, c'est une batterie de mesures qui touche, je dirais, plusieurs dimensions, on peut y revenir en détail. Rapidement, et je reviendrai à la question, tout à l'heure on avait parlé, soulevé quelques points qui sont importants sur lesquels j'aimerais juste apporter quelques précisions. Polygopole, c'est important, il faudrait y faire attention. La fiscalité n'est qu'un levier parmi d'autres, mais surtout, il faudrait contrôler les prix. Contrôler les prix pour protéger le consommateur et pour améliorer le revenu du consommateur et pour améliorer la demande avec, bien sûr, toutes les implications que cela peut avoir. Augmenter, je dirais, la croissance a aidé les entreprises, parce que si les entreprises se développent, si on a plus de créations, plus d'extensions, on va avoir plus de fiscalité, ça c'est clair. Mais maintenant, comment faire ? Maintenant, les subventions, c'est fini. Ce n'est plus un outil vraiment d'aide et d'incitation. Il faut travailler à améliorer, je dirais, les autres outils, combattre la bureaucratie, la corruption, améliorer, je dirais, l'octroi des autorisations. Il y a un certain nombre, plusieurs, l'accès au financement, il n'y a pas que le financement lui-même, on oublie aussi la garantie. Les lignes de garantie doivent être aussi accessibles avec un soutien, un support de l'État. Tous ces aspects, ils sont très importants pour, je dirais, encourager l'acte d'investissement. Et puis, dernier point, quand on regarde la charte de l'investissement, quand on regarde aussi le dispositif incitatif contenu dans le Code général des impôts, j'ai l'impression qu'on encourage plus les grandes entreprises, qui n'ont pas besoin nécessairement d'être encouragées. Il faudrait travailler sur un dispositif d'incitation qui doit être, je le dis, qui doit être, je le souligne, qui doit être discriminatoire au profit des TPE, avec une discrimination positive qui profite aux TPE. Ils créent de l'emploi, ils créent de la valeur, etc. Faisons attention à ces TPE. Beaucoup de pays ont pu booster leur économie avec une... Je ne parle pas des PME, parce que dans les PME, on commence très souvent à mettre de grandes entreprises. Je parle des TPE. C'est quoi, TPE ? Des entreprises ayant des fois un effectif salarié inférieur à 10 ou à 15. Donc, je reste dans cette taille-là. Ce sont les petites affaires. Donc, ça commence par une petite entreprise de minuiserie, de plomberie, d'une laiterie, etc., une épicerie. Toutes ces affaires-là, il faudrait les encadrer pour qu'ils puissent grandir. Il faudrait les fiscaliser progressivement. Il faudrait les intégrer progressivement. Et c'est là, la formation, par exemple. Qui profite de la formation ? L'État rembourse à 70 % et les frais engagés dans la formation. Mais ce sont les grandes entreprises qui en profitent. Ça a été suspendu. Les petites entreprises. Même ça a été suspendu. Détrompez-moi si je me trompe, monsieur. Oui, exact, exact. Je pense que ça va reprendre maintenant. Les petites entreprises qui ont 3-4 salariés paient 1,6 % de la masse salariale pour contribuer au budget de leur FPPT. Mais est-ce que les petites entreprises déposent des plans de formation ? Non. Eux, ils participent à financer la formation des grandes entreprises. Celles-là même qui n'ont pas besoin. C'est-à-dire que si l'État même élimine la subvention ou je dirais l'aide à porter la formation continue de grandes entreprises, ils vont faire de la formation même s'ils ne sont pas aidés par l'État. Parce que c'est des entreprises qui comprennent l'intérêt de la formation pour augmenter le niveau de qualification du personnel et parce que la formation a une portée stratégique au niveau de leur développement. C'est là où je reviens encore une fois à cette phrase. Travaillons, s'il vous plaît. Et je parle surtout, j'adresse mon message au pouvoir public. Travaillons sur des outils d'aide à la TPE à travers une discrimination qui est positive. Il faut aider les TPE afin qu'ils puissent grandir. – Est-ce qu'elles sont représentées déjà ces TPE-là ? Parce que la CGE, est-ce qu'elles représentent les TPE ? – Non, malheureusement, malheureusement non. Ça aussi, il faudrait travailler et y parler. Il n'y a pas de… Sortez-moi un représentant professionnel des TPE. Il n'y en a pas, tout simplement. Il n'y en a pas. – Bon, il n'y a pas. Peut-être les chambres de commerce, etc. Mais les chambres de commerce sont tellement… – Qui a été reçu par l'ancien chef du gouvernement, c'est Manier. – Je connais le tissu économique, il n'y a pas de représentant des TPE. Et si vous parlez des chambres de commerce, elles sont plus sous des étendards politiques et très souvent avec une portée qui est… – Vous connaissez ces… – Tout à fait. – Oui, mais après, il faut aussi qu'il y ait une légitimité pour représenter ces TPE-là. Et c'est important de le soulever aussi. Parce que c'est une responsabilité aussi de peut-être s'agréger et se mettre en réelle association qui est à son point. – C'est aussi à l'État, les pouvoirs publics, d'aider d'une façon indirecte sur le dos de l'État. – À structurer les TPE. – Mais déjà, il faut qu'elles se structurent entre elles. Je veux dire qu'elles aient une représentativité pour qu'elles puissent porter leur message sur la table de l'exécutif. – Alors, diminuant les ceux d'adhésion à la CGM. Mettons par exemple, on est adhérent à la CGM à partir d'une cotisation de 200 dirhams ou de 500 dirhams et non pas à partir de 2 000 dirhams par exemple. – Très bien, très bien. – Donc il y a des outils. – Absolument. – Et puis dernier point, c'est celui, je dirais le point nodal, c'est celui du renforcement je dirais de l'État social et on en a besoin. Le gouvernement, il est clair, il s'oriente dans l'application je dirais des formulations stratégiques royales qui vont dans le sens de la mise en œuvre de la généralisation des allocations familiales selon le planning qui est établi. Et près je dirais de 7 millions d'enfants maintenant issus de familles vulnérables et pauvres et environ 3 millions quand même de foyers sans enfants en bénéficient selon la nouvelle approche qui est basée sur l'aide directe à travers un meilleur ciblage justement des catégories qui sont éligibles. Et c'est ce qui fait que le gouvernement avec cette rentrée-là est appelé effectivement à accélérer la mise en application, la mise en œuvre du registre social unifié comme je dirais principal outil, principal mécanisme d'octroi de cette aide de garantie et c'est ce qui va aussi garantir son efficacité ou son efficience. Comment garantir son financement ? Le financement, encore une fois, on y revient, c'est le nerf de la guerre, c'est encore une fois soit l'endettement, soit la fiscalité, soit les recettes fiscales. Soit les deux. Soit les deux. On a encore une marge de manœuvre pour augmenter l'endettement parce qu'il y a de nouveaux mécanismes d'endettement, il faudrait innover. Donc il n'y a pas que les emprunts classiques maintenant dans ce marché il y a de l'innovation et je pense que le Maroc commence déjà à utiliser. Des fois, vous pouvez racheter une dette, encore la négocier avec d'autres taux, etc. Est-ce que les marges financières dont dispose aujourd'hui le budget de l'État sont assez solides pour pouvoir s'endetter davantage ? Oui, je pense que les fondamentaux, comme ça a été déjà rappelé par mon ami Sylvain Omar, donc les fondamentaux sont là. Ils nous permettent encore une fois, je dirais, une marge de manœuvre importante et allons vers l'approche keynésienne. Je pense qu'elle peut apporter encore, je dirais, son lot de vertu pour l'économie marocaine. Je reviens sur ma question dont vous n'avez pas donné une réponse claire sur la justice, la réforme du code pénal. Professeur Ferranon. Mais il n'y a pas que la justice, là. Je ne suis pas spécialiste, c'est de la justice. Je pense que c'est un sujet qui... On parle de l'impact sur l'investissement. Si on ne peut pas... Revenir à ma question initiale. Tout à fait. Bon, sur votre question, par rapport à l'investissement, je pense que le bilan a été déjà fait sur l'investissement. Je pense qu'il y a les rapports qui ont été effectués par la Banque centrale, Banque le Mreb, il y a aussi les rapports qui ont été effectués par le ministre de Finances. Il y a beaucoup de débats qui ont été fait que ce soit au niveau national ou international. Je vous donne juste un seul indicateur. Si on prend l'ICOR, ça veut dire... Bon, c'est normalement un indicateur qui permet de voir un peu l'efficacité de l'investissement. Ça veut dire que si on investisse, combien ça génère de la croissance ? Exact. On est en 2016. Je me souviens des statistiques de 2016. On était à 7. Je pense qu'on est dans un seuil plus important. Et donc, ce qu'il veut dire simplement pour le simple citoyen, c'est qu'on investit beaucoup, mais on ne génère pas de la croissance. Et donc, ça, c'est un problème très important. de la croissance, non parlons pas de l'emploi. Donc, notre investissement, même si nous avons un taux d'investissement qui est très important, on est aux alentours, vous me corrigez, 29% du PIB qui est invisible par... Bon, je parle ici de l'État. Ça veut dire, je parle du... Investissement public. Voilà, public. Et si je rajoute le privé, donc, on va dépasser les 30-32% du PIB qui est en termes d'investissement. Et si on regarde son impact sur l'emploi, si on regarde son impact sur la croissance, c'est vraiment très marginal. Et donc, c'est ce qui a incité. Je pense que ça a été dit dans le discours de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, c'est qu'aujourd'hui, c'est le moment où il faut changer la tendance. Il faut que le privé prenne le relais. Pourquoi le privé prenne le relais ? Parce que si on regarde tous les forts d'investissement qui sont faits par l'État, l'emploi qui est créé par l'État et la croissance restent très faibles par rapport au degré d'investissement qu'il y a. Et donc, si on veut aller dans un I-Corps qui soit vraiment très compétitif, attention, on a le taux le plus élevé par rapport à la région. Donc, il faut un peu prendre le benchmark. Et moi, au niveau international, nous avons, si on prend les trois indicateurs, le I-Corps avec le taux d'investissement avec le taux d'épargne, on est dans une situation un peu critique. Et donc, dans ce sens-là... Ça permet l'endettement aussi, selon vous ? L'endettement, c'est un autre problème. L'endettement, bon, je sais, bon, on va pittiner d'un sujet à un autre. Pour moi, l'endettement, au niveau international, ce n'est pas une problématique. Ce qui est problématique au Maroc, c'est la dette interne. Oui, oui. C'est pour ça que je pose la question. Ça, c'est une question très importante. C'est important aussi de dire est-ce qu'on a une économie assez solide pour pousser davantage sur cet endettement interne ? Voilà. La crédibilité de l'économie marocaine, elle est reconnue au niveau international. Ça veut dire qu'on est crédible. Indiscutablement. Voilà, indiscutablement. Maintenant, nous avons, je pense, il y a des négociations qui vont commencer avec l'UFMI sur la ligne de précaution. Et donc, je pense, si on obtient la ligne, je pense que ça va se faire de façon automatique. Donc, on n'aura pas de problème si on veut sortir à l'international. Maintenant, les taux d'intérêt qui sont proposés au Maroc au niveau international sont très bons. Ça veut dire que si on prend un peu par rapport au spread qui sont proposés à l'international, le Maroc n'aura pas de problème. Donc, s'endetter à l'international, je pense, ça n'aura pas de... Ça sera vraiment très simple comme ça a été fait, je pense, dans les années dernières ou il y a deux ou trois ans au niveau international. Maintenant, le grand problème, c'est quoi ? C'est le niveau de la croissance. Parce que maintenant, si on s'endette, c'est tant mieux. Mais maintenant, cet endettement-là doit être dirigé vers les secteurs qui vont créer de la valeur ajoutée. Parce que si on peut s'endetter, c'est bien, parce que nous avons une image qui est reconnue à l'international, mais qu'on étudie de la soutenabilité budgétaire. Ça veut dire, est-ce qu'on a les taux de croissance futurs qui vont nous permettre de payer à la fois l'intérêt et aussi le principal ? Et sur ça, j'aimerais bien rebondir sur un élément très important. La croissance en 2022 était de combien ? On va aller jusqu'à 1,5% avec un taux d'inflation qui va frôler le 7%. Donc réellement, le taux de croissance réel, si je prends en termes de pouvoir d'achat, il est négatif. Maintenant, si on s'installe dans un climat inflationniste, c'est-à-dire si 2023 continue comme étant une année inflationniste, et ça peut être probable, ce qu'on voit aujourd'hui, la crise ukrainienne, etc. Donc même faire 4,5%, qui vous paraît un taux phénoménal pour 2023... Plutôt très optimiste. Voilà, très optimiste. Si l'inflation reste sur le même élan, ça veut dire si on reste à 7-6%, on sera sur un taux de croissance réel qui sera négatif. Et donc là, la question de soutenabilité budgétaire, avoir 3 ans ou 4 ans de taux de croissance réel négatif, ça permettra de remonter cette jauge qui s'appelle la soutenabilité budgétaire. Est-ce qu'on a la capacité de rester soutenable ? Même si, je vous dis, actuellement, le Maroc, il n'aura aucun problème pour sortir à l'international. Mais là où le bas blesse, réellement, c'est le débat sur la dette interne. Et si on parle maintenant, vous avez tout à l'heure, moi, je n'aime pas rebondir sur ce que disent mes collègues, mais je prends cette phrase-là. Oui, nous avons un taux d'épargne qui est très élevé, mais l'épargne, où est-ce qu'elle est utilisée ? Est-ce qu'elle est utilisée dans l'investissement ? C'est ça. C'est pour ça que je dis... Il faut le dire, elle va dans les bancs du trésor. Elle va dans les bancs du trésor. Clairement. Ça veut dire, regardez là où s'est placé l'épargne publique ou l'épargne des ménages. Il va dans ce qu'on appelle les bancs du trésor et sur les marchés monétaires, on peut revenir sur les statistiques. Et maintenant, nous, nous savons que les moteurs de croissance au Maroc, ça veut dire, d'où vient la croissance au Maroc ? D'où vient cette croissance qu'on cherche ? Elle vient de deux éléments. C'est la consommation interne et donc la consommation interne, juste un indicateur pour 2000 sur le plan fiscal. Oui, nous avons augmenté l'IS parce qu'il y avait 2021. L'IR a augmenté tant mieux, mais la TVA a baissé. C'est un indicateur précoce ou proxy pour le fait qu'on est en train d'alarmer la consommation des ménages. Et nous savons que la consommation interne, c'est un moteur de croissance. Et nous avons l'investissement qui est un moteur de croissance. Et le fait de changer un peu aujourd'hui la tendance deux tiers, un tiers entre l'investissement public et privé, c'est de changer un peu ce qu'on appelle l'impact marginal de la consommation interne. On veut que l'investissement soit le vrai ou le réel moteur de la croissance au Maroc ou celui qui crée vraiment le pub. Et j'arrête là. Ça veut dire qu'on doit inverser la vapeur. Khalid Mounaoumar, un dernier mot rapidement pour qu'on clôt cette discussion. Oui, je voudrais réagir sur deux, trois petites choses qui ont été évoquées. Bon, généralement, au Maroc, on parle plutôt de la croissance en volume. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation... C'est vrai que le pouvoir d'achat ne va pas augmenter suffisamment qu'il aurait pu l'augmenter sans la crise actuelle. Mais on parle de croissance en volume et quand on dit qu'on fait 1% de croissance cette année ou 1,5%, on n'est pas en train de parler d'un recul net du pouvoir d'achat mais plutôt d'un recul de la tendance qu'il aurait eu sans cette crise. Deuxièmement, je voudrais évoquer aussi un point qui concerne cette question des réformes très importantes en cours pour la santé et la protection sociale et leur lien avec cette question du financement. Il y a un chiffre aujourd'hui qui me vient à l'esprit, c'est que 48% des causes de la pauvreté monétaire des ménages les plus vulnérables parmi les Marocains sont dues à un surcoût des dépenses de santé. Des frais, oui. Donc, malheureusement, au Maroc, on est pauvre parce qu'on tombe malade. C'est comme ça que ce chiffre peut être interprété, c'est-à-dire quand malheureusement on tombe malade et qu'on est pauvre, c'est lié, en fait. C'est vraiment corrélé dans le sens que les ménages qui ont le moins de revenus sont dans la catégorie pauvre parce qu'ils dépensent proportionnellement beaucoup par rapport à leur revenu. C'est un chiffre du HCP. C'est la corrélation entre le niveau de pauvreté monétaire et la santé. Donc, les réformes en cours sont très importantes par rapport aussi au fait de libérer du revenu, de la consommation et aussi de l'investissement parce que le Maroc aujourd'hui a besoin de toutes ces énergies. C'est ces catégories vulnérables. Et quand on parle de financer ce grand chantier de l'État social et de la réforme du secteur de la santé, on a parlé de la fiscalité mais on a oublié un levier. Certes, les ménages les plus vulnérables ne seront pas appelés à contribution mais il y a une cotisation aussi des catégories. Il ne faut pas l'oublier parce que dans le schéma qui a été présenté par le gouvernement, ceux qui ont les moyens sont invités à contribuer. Ceux qui ne l'ont pas, là on comprend que l'État puisse jouer ce rôle. Je finirai juste sur cette question de justice. – Ça veut dire un impôt sur la fortune peut-être ? – Non, ce n'est pas ça, c'est d'avoir les contributions déjà. Quand on va rentrer dans la protection sociale, certaines professions libérales, elles ne vont pas rentrer gratuitement, elles vont cotiser comme les fonctionnaires cotisent, comme les salariés cotisent. – Même les auto-entrepreneurs auront à cotiser. – Donc il y a une cotisation qui va être faite, ça ne va pas être supporté que par l'État. C'est ça qui convient de bien cerner. Par rapport à cette question de justice, de climat des affaires, moi je voudrais dire que le problème pour moi est le suivant. Aujourd'hui, si on prend les textes, je pense que le Maroc a déjà bien avancé. On a été classé pour le dernier classement de l'indicateur de Wing Business 53e mondial, 3e en Afrique. – Je ne voulais pas l'évoquer pour les raisons que vous le connaissez puisque sa crédibilité est en mise en question. – Non, mais c'est important quand même. Pas juste cet indicateur, on peut prendre tous les indicateurs de climat des affaires, on est généralement dans le top 3 africain et parmi les premiers de la région de Ménat même si on fait face à des concurrents. – On n'est pas dans le top 3 dans le drainage d'investissement. – Attendez, ce qui est important, non, même ça c'est relatif par rapport aux pays comparables, par rapport à l'Afrique, par rapport aux pays qui investissent. – Je parlais de l'Afrique. – Oui, alors, ce qui est important, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des textes, puisque l'indicateur de Wing Business ou d'autres, généralement ce qui compte c'est d'avoir un arsenal qui offre la sécurité juridique. Ça je pense qu'on est arrivé à cette étape. – Et l'application ? – Ce qui reste, voilà justement, pour moi c'est ça le point. – Ça ne sert à rien d'avoir un arsenal si il n'est pas appliqué. c'est pas que ça ne sert à rien, c'est une première étape dans tous les pays. – Même sur ce qui concerne la Moudouana, le souverain l'a rappelé dans le discours de la Fée du Trône. – C'est une première étape juste pour que je finisse mon... – Il y a des textes qui ne sont pas appliqués. – Je ne diverge pas avec vous, c'est ce que je suis en train de dire. – Oui. – Je suis juste en train de dire qu'aujourd'hui, l'étape critique, c'est une réforme de l'administration qui puisse en fait dénouer les nœuds de la bureaucratie au niveau effectif. Pas au niveau des textes, mais ça veut dire que ces textes soient appliqués. Et ça, ce n'est pas juste un effort de l'État seulement, ça va être un changement de mentalité qui est nécessaire au niveau des fonctionnaires et des gens qui offrent le secteur public, mais aussi au niveau du citoyen et de l'investisseur qui aujourd'hui a des droits et qui doit les faire jouer. Aujourd'hui, quand on a une loi qui dit que l'administration doit répondre en moins de un mois un décret qui explique la procédure pour déposer une plainte, le silence, voie, acceptation, tout ça aujourd'hui c'est dans des textes. Il faut que non seulement que la mentalité de nos fonctionnaires et de nous tous changent ceux qui offront des services publics, mais aussi de nous en tant que citoyens qu'on puisse réclamer nos droits de manière systématique. Et c'est comme ça qu'on aura un apprentissage collectif qui nous permettra de, je pense, de régler au moins un grand nœud aujourd'hui qui est celui de cette bureaucratie qui demeure malgré le fait qu'on a bien avancé au niveau des textes. On a un département de la réforme de l'administration. Messieurs, nous avons débordé sur le temps légal puisqu'on parle juridique de l'émission. Merci beaucoup Mohamed Ali Arkovi, président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je sais que vous avez d'autres choses à dire. Ce sera que partie remise pour une prochaine émission. Zakaria Firano, professeure en économie à l'Université de Mohamed Sankaraba, merci à vous également. Et mes remerciements vont aussi à Ahmed Khalid Ben Omar, spécialiste en géoéconomie et politique économique. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501